Connaissez-vous l'histoire de Jacqui Imbert, alias Jacqui le Fou, ou Jacqui le Mat en Provençal, le plus redouté et le plus insaisissable des parrains marseillais ? Jacqui le Fou, c'est l'histoire d'un touche-à-tout, tour-à-tour jockey, cascadeur ou bandit. Une implication supposée dans une douzaine de meurtres, un surnom d'immortel après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Retour sur l'histoire d'une trajectoire sans pareil dans le banditisme français. Jacqui Imbert naît en décembre 1929 à Toulouse. D'une famille modeste, il quitte l'école jeune et gagne sa vie en ramassant de la ferraille. Première condamnation à 18 ans, à 5 ans de prison après avoir cogné sur l'amant de sa belle-mère. En prison, il découvre un autre monde et rencontre celui des durs, des caïds de l'époque, dont Auguste Mella, alias Gus le Terrible. A sa sortie de prison, il s'installe à Oran, en Algérie. En 48, il s'engage parmi les tirailleurs sénégalais, mais l'aventure tourne court. Il est réformé pour attitude incompatible avec le monde militaire. En 58, il est cascadeur et acquiert son surnom Le Fou, comme il le raconte lui-même. Quand j'étais jeune, j'étais un diable. Fin des années 50, il circule entre Tanger et Paris, et côtoie le fameux commissaire Blément, un ancien flic, passé dans le camp des voyous. La légende raconte qu'en 1961, Jacques Imbert serait allé kidnapper un proxénète Oranais par vengeance pour le ramener à Marseille et le torturer. Il serait allé le chercher seul, à bord d'un petit avion en traversant la Méditerranée. A l'époque, il surprend tout le monde par ses qualités de pilote. Avion, bateau ou hélicoptère, l'homme sait tout faire. Début des années 60, il sympathise avec Tani Tzampa et Francis le Belge, deux caïds qui ont déjà fait leurs armes et trempent dans le business de la drogue et du racket. A Paris, dans le quartier de Pigalle, les trois voyous se côtoient dans le célèbre bar des Trois Canards, réputé pour ses séances de torture dans la cave. En 67, l'empire des parrains de Marseille, les Guérinis, s'effondrent. L'un des frères est abattu à bord de sa Mercedes par deux hommes à moto. La rumeur encore raconte que Jacques Imbert pourrait être l'un des tueurs, mais rien ne sera jamais prouvé. C'est la force, le mystère qui entoure Jacques et le fou. Toujours suspecté, jamais condamné. Avec Tzampa, ils prennent la tête de la French Connection, un réseau de trafic d'héroïnes entre Marseille et les Etats-Unis. En 68, Imbert se lance dans le cheval. Il devient jockey et excelle dans la discipline. Il devient champion de France. Début 70, il s'occupe même de l'écurie d'Alain Delon. Mais en 73, c'est le scandale. Lors d'une grande course, la victoire de 9 chevaux sous-côtés rapportant des gains énormes à un petit groupe de parieurs met à jour une mafia des chevaux. Arrangement avec les jockeys, paris truqué, Jacques Imbert est cette fois encore soupçonné sans être condamné. Mais sa licence lui est pourtant retirée. L'homme n'arrête pourtant pas sa course effrénée. Il se lance dans les casinos et les boîtes de nuit. En 74, il gère le bus Palladium, l'une des plus célèbres boîtes de nuit parisiennes de l'époque. Le 1er février 1977, Jacques Imbert rentre chez lui à Cassis. Il est attendu par trois hommes masqués. Il reçoit 7 balles de 11,43 et une quinzaine de cartouches de chevrotine dans le corps. Lors de son arrivée à l'hôpital de la Timone, il est donné pour mort. Mais il en réchappe miraculeusement. On lui prête désormais un nouveau surnom, l'immortel. Tani Zampa, son ancien associé, serait le commanditaire de cette tentative d'assassinat. C'est le début d'une guerre terrible entre les deux hommes. En 78, quatre hommes de Zampa sont abattus. La guerre fait régner la terreur dans Marseille. Les forces de l'ordre sont obligées de réagir et incarcèrent Zampa. Ce dernier meurt en 84 en cellule. Le Belge, de son côté, sort lui aussi de plusieurs années de prison. Imbert s'associe avec lui et les deux hommes se lancent dans un grand nettoyage. Une trentaine d'anciens associés de Zampa décèdent dans cet étrange après-guerre. Imbert s'éloigne alors tout doucement du milieu et investit dans une autre de ses passions, le bateau. En 2004, il est mis en cause et incarcéré dans une affaire présumée de trafic de cigarettes avec la mafia russe. Avril 2005, il est de nouveau relaxé. A 74 ans, son casier reste vierge. En 2014, il est exilé dans un 3-pièces à Marrakech, au Maroc, avec sa femme, Christine. Il passe une retraite dorée. Il a ses habitudes dans des établissements huppés de la ville, dans le Monte Cristo. Le mat est finalement rattrapé par la mort, en novembre 2019, à l'hôpital d'Aix-en-Provence. C'est la fin d'un caïd de panache, d'un survivant et d'un potentiel meurtrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada